Donc la vallée des Couses, elle est située non loin d'ici, à l'est, à quelques kilomètres à l'est, elle se situe grosso modo entre Chambon-sur-Lac et Coudes, et on l'appelle les Couses puisqu'elle comprend plusieurs petites rivières dont toutes portent le nom de Couses, la Couse de Surinz, la Couse-Chambon et la Couse-Pavin. Donc c'est un territoire qui est très occupé depuis au moins le Néolithique, vous voyez sur la carte, et j'ajoute que cette vision n'est pas exhaustive puisque finalement elle représente une partie des sites que nous avons trouvés depuis 2008 avec l'équipe archéologique de Mural et nous continuons encore à en trouver. Donc pendant l'époque néolithique, pendant le Néolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est surtout les hauteurs qui se sont occupés, et le mode d'occupation change à partir de la période médiévale, notamment avec l'occupation des versants des montagnes. Donc on a une floraison de sites très importante qui va s'installer durant la période médiévale, avec l'apparition de nombreux villages, notamment à flanc de montagne, des châteaux et des églises dans les vallées. Le territoire peut alors être divisé sous une forme quadripartite, avec les vallées qui comprennent des châteaux et des églises, les versants qui commencent à être occupés au Moyen-Âge, qui n'étaient pas occupés auparavant, les plateaux qui comprennent quelques sites mais qui sont pour la plupart désertés, et les montagnes qui commencent ou commencent probablement l'estives, peut-être plus anciennes. Donc des châteaux et des églises dans les vallées, qui sont probablement les lieux de pouvoir principaux en soi. Puisque nous avons, vous allez le voir, on a des édifices castro, des habitats seigneuriaux plus modestes sur les hauteurs, mais nous n'avons aucun lieu de culte sur les hauteurs. C'est sûr, ce qui différencie l'époque médiévale totalement de l'Antiquité, puisque durant l'Antiquité, il existait un temple sur le plateau de Raja, qui était probablement assez important. Donc, sur les versants des montagnes viennent s'installer des villages en terrasses, qui sont construits sur une succession de terrasses. Alors ces villages peuvent être soit organisés, comme ici, vous voyez le plan du village de Boissière, qui est situé sur la commune de Saint-Nectaire, ou plus désorganisés, c'est-à-dire que les maisons sont beaucoup plus disparates. Finalement, on a les deux modèles. On a soit, finalement, des villages qui sont rattachés directement à un habitat seigneurial, qui peut être parfois trop le dit, je vais vous en montrer des exemples après, soit des villages où, de quelques unités, complètement disparates et sans lien, finalement, avec un habitat castral. Donc, le troglodytisme est très présent. Bon, il est soit lié, il est souvent lié avec un village en terrasses, et ce troglodytisme est très souvent lié à un habitat castral, quand il n'est pas lui-même l'habitat castral. Vous avez, ici à gauche, les grottes de Boissière, qui ont été en partie détruites par l'entremont de terre, dont la traite seigneuriale est confirmée par le pigeonnier, qu'on y a trouvé, et à droite, plutôt, le site de Châteauneuf, à Saint-Nectaire aussi, où une tour était, en plus des grottes, une tour qui est aujourd'hui détruite était présente à des surplombants. Ce qui est certain, c'est que l'établissement des villages, finalement, de l'occupation des versants des montagnes, était faite sur des zones instables, puisqu'on voit ici, on voit sur la photo en haut à gauche, le village de Boissière, qui était établi sur des trains d'éboulis hautement instables. On sait qu'à Boissière, par exemple, il y a eu plusieurs éboulements en glissement de terrain qui ont détruit plusieurs maisons, puis elles ont été reconstruites. Vous voyez, en bas, à gauche, d'énormes blocs qui ont dévalé la pente et qui ont été reprises dans les maçonneries après. Elles ont écrasé les maisons qu'on a reconstruites par-dessus. L'eau, ils ont essayé aussi, vous le voyez sur les photos à droite, au centre, entouré en rouge, une énorme canalisation. Ils voulaient tellement rester là, les médiévaux, qu'ils ont essayé de contrôler justement l'instabilité du terrain en construisant des draps partout, qui suivent chaque mur de terrasse. Et ces rins ne peuvent pas avoir un usage uniquement agricole, puisqu'en fait, ils suivent directement les maisons. Ce village, la plupart de ces sites, dont l'occupation, j'ai oublié de le dire, se situe entre au moins le Xe siècle et jusqu'au XVe siècle. Tous ces sites de versants, la plupart de ces sites de versants, ont probablement été détruits, ou la fin de l'occupation est arrivée, avec un grand tremblement de terre au courant du XVe siècle. Vous voyez d'ailleurs, sur l'image, là où est assis le jeune homme, un gros, une sorte de gros bloc, qui probablement est tombé de la falaise, qui a détruit une maison. Mais en tout cas, il est clair que la position de ces sites était suffisamment importante, puisque j'ai pris le voyage de Boissière comme exemple, mais on voit sur plusieurs sites que justement, il y a eu beaucoup d'accidents en cours de construction, et justement, que le terrain était instable, etc. Donc vraiment, la position était capitale. Sur les plateaux, j'ai mis, il y a plusieurs sites troglodytes, ainsi que quelques modes féodales, on a peu de traces. Mais globalement, ce qui change vraiment par rapport aux autres époques, c'est que les plateaux, en fait les hauteurs comme ça, sont quasiment désertés. Et finalement, sur le plateau de Raja, qui est un autre gros site, où se situe, sur les bords duquel se situe le village de Boissière par exemple, ou les grottes de Raja aussi, ces plateaux sont quasiment totalement désertés, alors qu'ils étaient hautement occupés pendant l'Antiquité. Donc des sites vont s'installer, justement, beaucoup de nombreux sites troglodytes vont s'installer sur ces plateaux, probablement, peut-être, en lien avec les pasturages d'estive, ou les pasturages d'estive qui étaient avant par avance sur les plateaux, avant d'être en haute montagne. Et bien sûr, l'estive aux hautes montagnes, dont nous savons qu'elle commence au moins dès le XIVe siècle, mais qui était probablement plus ancienne. On sait notamment que dans le Cantal, elle existait dès l'Antiquité. où vous voyez ces nombreuses cabanes de bergers, qui ont été fouillées dans le cadre d'un doctorat par Nomino et Garner, à Mural, et qui donc montrent l'importance de l'agriculture pour ce territoire, ou de l'élevage plutôt. Donc, ce panel territorial que je vous ai montré, tente à montrer, peut-être un indice aussi, d'une organisation politique propre, justement, à la vallée de Mural, où le pouvoir central est en bas, systématiquement, puisque dans une vallée, je vous montrerai après, finalement, quand on y réfléchit, quand on parle finalement d'ostentation, quand on parle de seigneur, de choses comme ça, ce qui est important, c'est d'être vu, et dans une vallée entourée de montagne, le point central le plus visible de tous est dans la vallée, en fait, quelque part. Donc, vous avez mis le château de Mural là, mais donc, on a tout autour de la vallée de Mural, des établissements qui ont systématiquement, en visuel, le château de Mural, à Saint-Nectaire, pareil pour Saint-Nectaire. Ce qui explique aussi, peut-être, pourquoi on a des églises, des lieux de culte, que dans la vallée, suivant l'itinéraire de communication, finalement. Je vous ai montré une coupe, j'ai essayé de prendre une coupe 3D, ce n'est pas terrible. À droite, vous avez le site de Boissière, à gauche, l'étoile jaune, le site de Bessol, et qui ont tous les deux en vue le château de Mural. Alors, le troglodytisme, suivant les recherches, apparaît comme un élément de compréhension centrale dans la vallée, sachant qu'il n'a pas été fait au hasard. Toutes les parois taillables n'ont pas été tapées, par exemple. Dans la vallée, on trouve très peu de troglodytisme, voire pas du tout. Tandis que, sur les plateaux, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les plateaux, comme à Boissière, il semble avoir motivé, peut-être, le même, enfin, peut-être motivé l'occupation. Et on sait que, par exemple, à Boissière, quasiment tout le plateau, c'est des rochements taillables. Il n'y a que deux endroits où il y a du tuve rouge et du tuve, normal, comment dire, et c'est ces deux endroits-là qui ont été tapés. Et sous le tuve rouge, il y a directement un village. Donc c'est peut-être l'autoglodytisme qui a lui-même motivé, justement, l'implantation. De même, ces villages médiévaux sont pour la plupart directement en lien avec un plateau. On n'en retrouve pas partout, sur toutes les hauteurs. En fait, ils sont directement, systématiquement, en lisière de plateau. Ce qui, peut-être, est un indicatif, enfin, peut-être, est un indice d'un mode d'action économique, en tout cas, qui reste à déterminer. Alors, ce qui, alors là, j'ai mis ça un petit peu, ça c'est un peu grossier peut-être, mais il y a quelque chose qui me paraît, moi, très important, c'est de définir, c'est qu'à Murel, à Saint-Nectaire, partout on fait du Saint-Nectaire, le fromage de Saint-Nectaire n'existe pas sans proglodytisme. Et en fait, donc, après recherche, c'est vraiment à peaufiner tout ça, mais il semblerait que le fait de faire du fromage dans des grottes, le fait, justement, où là, le fait que, pour faire du fromage, il faille systématiquement des grottes, donc c'est entièrement partie de la méthodologie de production du dit fromage, ce genre de tradition, puisqu'on sait que le Saint-Nectaire arrive aux alentours de la guerre de Cent Ans, mais probablement, cette tradition, cette genre de tradition est peut-être plus ancienne, déjà. Ce qui pourrait expliquer aussi, finalement, entre autres, le fait qu'on ait autant d'occupations sur ce territoire donné, puisqu'il dit habitation, qui dit population, grande population, dit aussi ressources économiques. Donc, ça peut peut-être être une explication, finalement, de la population extrême de ces vallées à l'époque médiévale, sachant qu'on trouve encore des sites aujourd'hui. Une autre remarque qu'on a aussi, qui est importante, c'est que, donc, plus généralement, mais surtout à Mirol, puisque c'est notre ère d'études, deux, on a de multiples systèmes de terrasse. Bon, effectivement, quand on dit montagne, et qu'on part de terrasse, ça paraît logique, mais en fait, pas tant que ça. En travaillant là-dessus, là-dessus, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a plein de montagnes partout. En Italie, on en a dans les montagnes noires, les Alpes, etc., j'en passe. Les terrasses ont été étudiées, mais généralement, c'est toujours les mêmes. Dans les montagnes noires, elles sont romaines, donc la plupart des systèmes de terrassement sont romains, ils ont été repris par les médiévaux, donc c'est toujours les mêmes. Dans les Alpes, c'est un peu pareil. Dans les Alpes, aussi, en Italie, c'est un peu la même chose. Par contre, là, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des multiples systèmes de terrasses. Finalement, il y a des terrasses qui sont plus courtes que les autres. En particulier, pour passer d'une terrasse à l'autre, il y a des systèmes qui sont totalement différents. Des fois, c'est des escaliers, des fois, il y a des grands espaces vides avec des pentes douces. Et finalement, ces systèmes de terrasses ont l'air de répondre à des utilités particulières. Alors, est-ce que c'est vraiment significatif ou est-ce que ça répond aussi à des contraintes liées au terrain, en fait, finalement, au subtrat volcanique ? Ce sera déterminé. Donc, pour les perspectives de recherche, qui vont être vues pendant la thèse, pour le troglodytisme, l'élaboration d'une méthode plus raisonnée, puisque le gros problème du troglodytisme, c'est qu'on a tendance à comparer tout avec tout. C'est-à-dire qu'on le traite à la fois comme de l'architecture, mais sans traiter comme de l'architecture. Parce que, par exemple, on va comparer, il y a une ancienne étudiante de Dominique, Bios, qui a fait un son master dessus sur le troglodytisme, et elle a très bien travaillé, mais elle compare des cadavres romages avec des châteaux de troglodytisme. Finalement, parce qu'on est parti du principe, à dire que c'était des grottes, donc on pouvait tout comparer. Ce qu'on ne le ferait jamais avec l'architecture classique. Donc, le but, notamment, c'est de trouver une méthode de comparaison raisonnée, où on peut comprendre l'utilisation particulière qu'on fait de certaines galeries, et pas d'autres. Bien sûr, avec des relevés hygrométriques systématiques, en cas de, je l'espère, un partenariat, pour savoir, en fait, dans les grottes, qui sont toujours utilisées en particulier, qu'est-ce qu'on peut conserver à l'intérieur. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'hypothèses qui disent que ces grottes servaient à être de stockage, de lieu de stockage. Or, étant donné l'humidité ambiante qui règne, je doute qu'on puisse stocker beaucoup de choses. En tout cas, pas beaucoup de matériaux périssables. Effectivement, déroulevé 3D au lidar, par photogrammétrie. Donc, pour les terrasses, idem, élaboration d'une classification. Vous voyez, avec des relevés systématiques par drone et des recherches de comparaison, si j'en trouve. Et enfin, des prospections seront organisées l'année prochaine, sur les communes de Saint-Hectare et Mural, avec des relevés systématiques par drone, sur les parcelles qui n'ont jamais été prospectées auparavant, pour comprendre, finalement, tous les sites qu'on a. Si on a encore des sites qui apparaissent, ce sera sûr, puisqu'on en trouve encore, Dominique, enfin, Nicolas, on a encore trouvé cet été. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'est parti. Merci.